Musique Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo Mesdames et Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonsoir Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques Réfléchis autour de questions Que gagne la République démocratique du Congo Tel est le leitmotiv de cette émission Nous disons toujours que de ces débats contradictoires Pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes Vous nous suivez à Brazzaville aussi Vous nous suivez de par le monde via internet Peter Tiani, rdc.tv Ici à Kinshasa sur CSTV Nous vous disons un grand merci Une nouvelle émission, un nouvel invité Et spécialement dans questions publiques Pour la première fois que nous puissions recevoir Cette figure mythique, je vais même dire Quelqu'un qui pèse énormément Aujourd'hui dans questions publiques Président de l'UNAFEC Au cadre de la plateforme Ensemble Qui soutient la candidature de Moïse Katumbi Les intimes l'appellent Baba Kungwa Kuomanta Bonjour Bonjour Comment vous allez ? Ça va très bien Vous acceptez de venir dans questions publiques ? Une émission où... Il y a toutes les questions de tout bord Vous n'avez pas peur ? Vous n'avez pas peur ? Vos impressions d'abord ? D'abord actualité Le meeting de Félix Tisekedi Vous n'étiez pas là ? Pourquoi ? C'est un meeting super Et j'étais très ému de voir Félix Et devant ce public nombreux Qui... Ça a démenti tous les beaux bars de nos frères d'en face Je n'ai pas été là-bas pour des questions Donc j'étais apprécié parce que vous savez Sur les habitudes ici Nous sommes en train de préparer des structures ensemble À travers toute la République Alors nous sommes retrouvés ici Tous les responsables de toutes les provinces du pays C'était tellement... Non seulement vous mais au Kien Katumbi C'est là-bas aussi Nous avions cette réunion-là Mais bon... Les dirigeants mais sinon... Ça sent pas la division ? Non pas Katumbi, c'est tisekédiste aujourd'hui ? Bien au contraire Bien au contraire Tous ceux qui croient à ça Il fait de l'effet Nous sommes unis Jusqu'au résultat final Pour ou contre Félix Tisekedi à la prémature ? Il peut être où il peut Mais Félix fait partie du maillon du combat Que nous menons ici Oui mais vous êtes d'accord qu'il aille à la prémature Ou vous ne voulez pas ? Nous ne pouvons pas priver les étapes Chaque chose a son temps Il y aura un temps où il faut d'abord abattre les jubiers Puis après nous allons voir Qui va prendre la pâte ? Qui va prendre la tête ? Qui va prendre les bras ? Et tout ça... Il faut d'abord abattre les jubiers Abattre les jubiers ça veut dire ? Qui est les jubiers ici ? C'est un langage imagé Vous savez, je suis pédagogue C'est-à-dire en ce moment-là Il faut tout simplement Les choses se font d'une manière méthodique Le combat imminent auquel nous devons tous faire attention C'est la fin du régime en place Un régime qui a trop fait dans les malheurs de notre peuple Et bien nous devons d'abord mettre fin à ce régime diabolique Mettre fin à ce régime diabolique comment ? Par quelle méthode ? La démocratie ? Nous n'avons pas d'armes Nous ne sommes pas comme eux qui avaient débarqué ici Armes à la main, bottes, à caoutchouc et tout Pour nous c'est la démocratie Nous allons mettre fin à ce régime diabolique Mais pas la démocratie Voilà Vous soutenez Moïse Katumbi Parlons-en à ce stade Il viendra ou ne viendra pas ? Moïse pourquoi ne viendrait-il pas ? Parce qu'il est italien et le péger l'attend Écoutez Il y a des choses, il y a de ces blagues-là De mauvais goût Qu'il ne faut même pas répéter Parce que je suis en train de me demander la fois dernière Vous savez je suis pédagogue, vous savez Utiliser un exemple Nous, avant que ces gens ne viennent On s'appelait des Zahirois Et nous étions chacun porteurs d'une carte verte Carte pour citoyens Et là, quand ils sont arrivés Ils étaient porteurs de quel genre de carte ? Ils avaient quelle nationalité ? Il y avait là-dedans du tout Il y avait des Rwandais Il y avait des Burundais Il y avait des Ougandais Il y avait des Tanzaniens Et j'en passe Alors, par quels mécanismes sont-ils devenus plus Congolais que nous qui l'ont trouvé ici ? Je vous trouve dans votre maison Je vous dis non, 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 non Ce n'est pas votre maison parce que moi je viens d'entrer Allez, allez, si vous êtes Vous ne voulez pas produire, vous explopez Je vous donne ma partie Voici ceux qui sont en train de fin Ils veulent tout simplement obstruer ce côté-là De tous ceux qui sont venus soi-disant nous libérer Mais qu'en réalité, ils sont venus se libérer Se libérer ? Oui, ils sont venus se libérer Parce que bon, ils ont sorti des bousses là Où ils se faisaient piquer des verpines, des serpas et tout Et ils se sont libérés Ils sont venus ici et ils disent nous voulons nous libérer Vous voyez, c'est clair Maintenant, ils se sont apparaît de tout De tout Et toutes les entreprises des salles et tout Ils sont venus se libérer Il y en a, pour la plupart des gens qui ont pris à prendre du café Les jours, ils sont arrivés à Kinshasa Oui, sinon ils se sont contentés de miel, tout ça, de la brousse Maintenant qu'ils disent que Mois Katumbi est italien Écoutez Le PGR est instruit Nous allons vous demander que chacun exhibe sa carte Pour connaître les noms du père, les noms des mers, les noms des villages, les noms des collectivités Vous allez voir, ils vont faire tout pour cacher C'est un aspect du problème Parce qu'ils cherchent des amours à Kato Ils ne devaient pas toucher à ce point-là Parce que nous risquons de vendre les bois Mais ce n'est pas courtoisier politique Que nous ne voulons pas aller loin Qu'ils laissent tomber cette histoire Non mais ils laissent pas tomber parce que le PGR s'en est ici Il y en a donné, j'avais vu, vous avez eu les mêmes exemples On revient là-dessus, il y a par exemple, il y a des gens qui ont exercé des fonctions Des autres fonctions, porteurs de double naturalité On les connaît, on ne va pas parler de ces individus Et puis en plus, putain, je suis député provinciale J'ai participé aux élections avec Moïse Moïse, avant d'aller aux élections, vous connaissez le système Il faut avoir introduit son dossier à la CENI Pour qu'on valide, on dit que c'est un candidat régulier, il a tout Moïse a participé à deux reprises aux élections au niveau national Où il était d'ailleurs les meilleurs élus Et en plus, candidat gouverneur C'est toujours la CENI qui a introduit son dossier à l'Assemblée commerciale Où j'étais président Nous avons vu les identités de Moïse et tout Il a été élu Suivez-moi bien Et après, suivant la procédure Le dossier était transféré à CENI Quelques temps après, Moïse est confirmé Par ordonnance présidentielle, gouverneur du Qatar Et tout ça, c'est un Italien qu'on confirme Comme gouverneur C'est pas nous Est-ce que Moïse a fait un coup d'Etat pour devenir gouverneur ? Et puis il reste là pendant huit ans Et italien pendant huit ans Pendant cet état, il dormait, il ne savait pas qu'ils avaient nommer un italien Qu'on a élu en italien Mais c'est de la vaste blague C'est de la fin face à sa famille politique, les députés, il a dit s'il faut changer la constitution pour ce cas, il ne peut pas le faire. Demander au PSG de pousser les complices qui ont nommé la administration de Moïse gouverneur. C'est le possible. Parce que Moïse n'a pas fait un peu d'état pour être gouverneur. Il a été régulièrement nommé gouverneur du Katanda et il a exercé ses fonctions pendant un temps. Et il a été le meilleur gouverneur, vous voyez, tous ces gens qui commencent à l'exister aujourd'hui, défermer à Lubumbashi pour se faire ceci, pour avoir telle faveur et tout. Et il a été proclamé par le PP, c'est quoi encore ? Le PPR des partis présidentiels. Meilleur gouverneur et alors, c'est meilleur gouverneur italien ? Ce ne sont pas carrément des mondes de fous, j'avais sous du mot. Kabila, avec sa famille politique, a clairement dit que tous ceux qui ont la double nationalité, conformez-vous rapidement parce que je suis respectueux de la Constitution. ceux-là qui ont nominé des belges ambassadeurs pour être ambassadeurs dans leur propre pays de des choses de nationalité. Vous connaissez l'exemple ? Il y en a beaucoup ici. Écoutez, qui ne nous touchent pas, c'est ça. C'est de la folie et c'est du mensonge cousu du fil. C'est tout. Pendant ce temps, on rajoute l'affaire John Chibangu. Le chef de renseignement de la PMIEF a été clair. John Chibangu a clairement cité Moïse Katumbi. C'est une tentative de... Oui. C'est un rêve. Je crois que... Des fois, Caïm l'a dit à John Chibangu. Caïm, il a vu ça en songe. Il a rêvé. Parce que Chibangu, moi-même, je ne le connais pas. Moi, j'ai toujours été côté de Moïse. Je crois que le colonel a rêvé. Ça devient comme ça. Quand il y a Nilangongo, je ne sais pas moi quel événement vous avez entendu. On a vu la main... Combien il y a vu les mains de Moïse Katumbi ? Voilà. Moïse Katumbi, c'est Stupis, Moïse Katumbi... Après mercenaires. Oui, mercenaires. C'est déjà fixé d'ailleurs. 600 mercenaires qui sont gardés quelque part chez les responsables de la justice. Parce que lui, là, c'est mercenaires. Il doit les garder quelque part parce qu'il va les exhiber. Parce que nous sommes quand même déjà normaux. Quand je dis que tel a volé, il y a des papiers. Il a travaillé ici. Voilà ce qu'il a fait et tout et tout. Lorsqu'on nous dit qu'il y a 600 mercenaires... Jusqu'là... Il a compté où il avait un problème de rapport. Oui, les juristes comptent très mal. Ils ne savent pas. Quand c'est 20, il dit 0. Quand il est 30, il dit 1. Il faut les aider. Et je ne comprends pas. Jusqu'là, c'est tout à fait. A Bélan, 600. Et puis, on connaît même leur nationalité. 600 mercenaires américains. Où est-ce qu'on est là ? Que ça ne vous chante pas si je vous appelle de temps en temps Baba. Dites-nous en fait Baba. Alors, par rapport à cette question, on parle d'écrispation. Mais avant qu'on y arrive. Si Moïse Katumbi ne venait pas, quel est votre plan B ? Votre... C'est une terre pour nous. Katumbi constitue pour nous et le plan A et le plan B. C'est Katumbi. Nous n'avons pas d'autre plan. Il n'y a pas quelqu'un d'autre au sein d'ensemble ? Pour faire quoi ? Pour votre candidat président. C'est Moïse. Parce que pour le pouvoir ici, en tout cas, c'est tout sauf Moïse. Alors, ce pouvoir-là ne veut pas d'élection. Parce que nous savons, lorsque nous avons lu la dernière résolution de la nationalité, c'est clair, les élections doivent être inclusives. Et ça dit tout. Il ne faut pas exclure les gens. Il ne faut pas exclure. Et puis, à mon connaissance, je lui dis, est-ce que le Congo est devenu le royaume de ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui ? Parce que c'est notre pays à tous, à toi, à moi, à tous. C'est notre pays. Alors, pour qui, pourquoi et pour qui ils se prennent, ces gens ? Et le Congo, ça devient leur propriété privée. Alors, à ce moment-là, oui, qu'on nous le dise clairement. Certains diront que Baba leur a aidé pour avoir travaillé avec eux. Oui, vous savez… Il a aidé Kabyl à être là et ils partagent la gestion avec Kabyl. Et ils ont dit qu'ils sont venus nous libérer. Comme je l'ai dit. Finalement, nous nous rendons compte que c'est déjà qu'ils sont venus nous libérer. Et la preuve est là. Ils ont, ils commencent même à voir les toupets, de dire, non, non, venez chez nous parce que nous c'est l'argent. Bien sûr, c'est l'argent. Mais c'est l'argent de vol. Ça vous faites allusion, c'est un peu permanent. Je ne fais allusion à personne. Personne, d'accord. Parce que c'est l'argent sale. Et les gens disent, oui, il s'agit là de la… vous avez beaucoup d'argent, mais c'est de l'argent sale. Voyez où est-ce que nous en sommes avec les cinq chantiers. Chez nous, au Katara, on dit les cinq malheurs. Oh. Oui, c'est pas chantier, non. Les cinq malheurs. Et puis maintenant, non, comment on appelle encore une révolution ou quoi ? De la modernité. Non, non, mais c'est… c'est la révolution de la médiocrité. Alors, tout est là. Ils ont échoué sur toute la ligne. Ils ont perfectionné leur français pour dribbler. Mais sinon, rien, rien, dans tous ceux qui sont en train de dire, regardez comment ils ouvrent leur jeu quand ils vous parlent. C'est l'attitude de tout menteur au monde. C'est ça. Alors, donc, vous comprenez que… vous avez vu. Vous avez vu. Et vous pouvez aussi me suivre au Katara. Tu oses dire que nous vous êtes autorisés de vous produire comme hier. Mon enfant, Félix, l'a fait. Mais nous allons le faire au Katara. Vous ne le faites pas. Il semble que vous êtes en résidence surveillée. J'organise toutes les manifestations. Comme vous voyez, cette foule-là, c'est dans ma parcelle. Et alors, donc, je pense que le mensonge, ça atteint les limites. Et ils doivent savoir tout simplement arranger les valises carnellement et d'une manière démocratique. Ils doivent savoir que Moïse Katumbi vient les remplacer. Il n'y a rien à faire. C'est lui qui sera président de la République. Oh ! Avec les élections organisées par Kronin Nanga. Avec son adjoint. Avec le… Avec le… Avec le… Avec le… Avec le… Cette machine est là. Chez nous au Katanga, on appelle machine à voler. Pas machine à voter, mais machine à voler. À voler les voix. Vos voix, nos voix. Non. Nous ne voulons pas de cette machine. Là, ils savent. Ils savent pourquoi ils insistent. On change les règles du jeu en plein jeu. Vous comprenez là ? Ce qu'a dit aujourd'hui, décrispation, ok. Application intégrale de l'accord. Moïse Katumbi revient. On sort le prisonnier politique. C'est leur fin. Félix Issaquette, il devient premier ministre. Les élections en 2020. Pour faire quoi ? Bon, Félix a déjà édifié l'opinion. Il a l'ambition d'être chef de l'Etat. Dans ce pays. Il l'a dit. Alors, on ne peut pas le faire descendre. Il gagnera beaucoup si Moïse ne revient pas dans ce cas. Écoutez, Moïse revient. Il vient. Putain, n'insistez pas. Il va revenir. Je vous donne l'exemple. Je vous donne l'exemple. Quand il n'en veut pas de lui. Le pays gère là-dedans. Le bon ministre a dit que dès qu'il arrive à l'aéroport, on le prend, on y va. En tout cas, personne ne va toucher à la main de Moïse. Personne. Personne. Vous-même, on vous coffre là-bas au Katanga. Vous avez du mal à tenir les meetings. Vous avez protégé comment ? J'étais là. Ils m'ont mis pendant deux ans dans les difficultés. Mais ça a contribué à quoi ? À faire ma campagne. À faire ma publicité. Maintenant, je suis sorti. Vous avez voyagé. Comment il semblait que vous aviez négocié ? Je n'ai pas négocié. Vous aviez voyagé. Ils sont venus me dire, bon, vous êtes là, vous comprenez. Vous avez rencontré les Nankoi. Il est venu chez moi. Il est venu comme je l'ai vu. Le jour où on a négocié le problème du retour de notre regretté papa, c'est-à-dire Moulouba qui arrive. Ils sont venus pour ça. Ils ont dit, bon, écoutez, si vous acceptez, je vais me faire contrôler. Je les contrôles étaient prévus. Alors, je ne suis pas. Ici, on a dit que vous êtes allé négocié. Suppliez. Laissez-moi m'envoyager calmement. Je suis quand même votre père. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que je pouvais à tout moment, avec la complexité de ceux qui me gardaient, je pouvais partir d'ici à l'époque. Je pouvais à tout moment. Mais c'est pour aller faire quoi ? Je vais laisser ce pays à qui ? Aux aventuriers-là qui sont venus nous écouter. Est-ce qu'il arrive à Baba de regretter d'avoir travaillé avec ce régime ? J'ai travaillé pour obéir à la volonté du père. Vous savez, je suis maillot jaune au Canada. Au point de vue de… Ça veut dire maillot jaune au Canada ? Les meilleurs élus de la province du Canada. Au niveau provincial. Alors, il fallait obéir. C'est demandé, demanda, le peuple me l'a donné. Ce n'est pas pour travailler avec eux, mais pour travailler pour les peuples. Mais, comme la Constitution prévoit ça, nous avons dit, attention, ici, on fait le malin pour s'éterniser au pouvoir. C'est ça les G7. Ils vont dire non, 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 non. Nous avons laissé tomber tous leurs titres et tout ça, malgré tout ce qu'ils peuvent raconter. Oh, on était avec vous, mais c'est trop tard. On a fini, on a divorcé, c'est tout. Mais nous avons regagné le camp du peuple. Ils peuvent râler, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils partillons, ils vont suivre le Yahya Djamé, à chose de… Le Gambien ? Ah oui, le Gambien, là. Le Gambien, oui. Il était embarqué dans un avion avec sa Bible ou son Coran, mais c'était trop tard. Il y avait une trentaine de mamans qui étaient ses époux, mais il fallait deux avions pour les avions. Avec la Troïka de Luanda, où c'est le processus électoral, qu'Abi Lasson Ragaia dit, on dirait. Oui, il faut sauver la forme. Nous savons, je suis diplomate, je suis l'ancien ambassadeur. C'est des réunions pareilles, on ne peut pas dire tout. Il y a aussi des non-dits. Mais on vous dira, pour peindre et faire… Mais, sachez qu'on a parlé du processus électoral. Avec tous ses corollaires, c'est ça qu'il faut savoir. Ça, on ne peut pas dire. La particularité… Mais ce que moi, je sais qu'on leur a dit, le 23, c'est les élections. Point. Très. C'est ce qu'on leur a dit. Avec où sont Moïse Katoumbi ? Avec tout le monde, y compris Moïse Katoumbi. Vous êtes sûr qu'il y aura les élections cette année ? Être sûr, c'est-à-dire qu'ils sont contraints de les faire. Mais nous ne pouvons pas non plus accepter n'importe quelle élection. Nous sommes sûrs et nous avons accepté. On a parlé du 23 décembre. Nous nous préparons en conséquence. Mais on ne peut pas y aller n'importe comment. En clair, il faut aux sages que… 1. On ne peut pas aller aux élections avec des gens dans les puissons. Pour des raisons politiques. Pas avec Mouyambo, avec un pied Kramoti, avec Diongo, avec Gécoco d'ailleurs. Voilà. On ne sait pas s'il va commencer. On a le juge sur son lit d'hôpital. Mais… Avec Rossi Moukengiti, Manga de le corps aujourd'hui… On l'a vu même Lucifer. Il y a des moments qu'il a pitié de Lucifer, le roi des démons. Mais ici, ce n'est même pas l'incarnation de Lucifer, ceux qui nous dirigent. C'est pire que ça. Vous allez juger quelqu'un sur son lit d'hôpital. Et alors, en plus, ces gens qui sont en prison, pourquoi ? Moi, je suis un ancien condamné à mort du temps de Mouboutou. Le maréchal Mouboutou. Voilà. Je suis un détresse parlementaire. Et alors… Enfin, par après, Mouboutou, on tient tellement, il n'en allait. On travaille. Puisque vous parlez de Mouboutou, il y a aussi des pages noires dans l'histoire. Ah oui, vous savez, nous avons combattu, nous avons combattu suffisamment. Vous savez, la tête de votre papa ici a reçu des coups de toutes les couleurs. Mais quand cela ne tienne, on va aux élections avec nos frères qui sont en prison, doivent être libérés. Ça a commencé avec la manifestation d'hier. Voilà ce qu'il fallait. Et eux, nous savions qu'ils avaient peur de nous. Parce qu'ils ne sont pas capables, même s'ils parlaient des Moupatas. Est-ce qu'hier, Félix avait des Moupatas ? Non ! Il n'a pas distribué cent, cent francs, mille francs, rien, rien. Mais voilà, ils avaient peur de ça et ils savaient. C'est le record qu'on a vu. C'est le record qu'on a vu. Affeteusement appelé Baba sur ce plateau. J'ai l'impression d'avoir le grand Katanga ici sur ce plateau. Vous incarnez, je vais même dire, moi j'étais à Wukumbashi, à la finale de la Coupe de Mazembe, on est invité par Moïse Katumbi. Pour les délégués qui nous suivent, j'ai un peu l'idée de ce que vous valez au Katanga. Excusez-moi du peu, vous êtes un petit dieu là-bas. Mais qu'est-ce qui fait que vous êtes seulement dans le Katanga et pas dans d'autres provinces ? Ça ne fait pas un peu tribalisme ? Non, mais au contraire, pourquoi ? Il faut commencer quelque part. En ce qui concerne le rôle que je joue, il se fait que dans chaque organisation, on m'a toujours demandé de rester là. J'étais dans l'IDPS, co-fondateur de l'IDPS. L'IDPS m'avait confié le Katanga. Finalement, à force de me donner ça, je suis devenu, je suis resté collé. Mais sinon, mon cœur, c'est toujours le Congo. On soutenait Moïse parce qu'il est Katangais. Non, bien au contraire. On ne peut pas soutenir un autre candidat en dehors du Katanga. Demandez à Félix comment je l'ai reçu. Félix, que j'ai vu grandir, c'est mon frère, c'est ce qu'il dit. Je l'ai reçu, un prince qui est entré chez lui au Katanga. Alors, l'autre aspect ici à Kinshasa, parce que j'ai annoncé que je vous recevais, les questions s'y sont tombées. D'aucuns ont posé la question de savoir, poser la question à Baba, de ce qui s'est passé du génocide du Katanga. Qu'est-ce que l'on pense aujourd'hui ? Vous savez, c'est facile de vivre sur les cicatrices. Il n'y a aucune famille où on ne se brûle pas. Il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de cachots, il n'y avait pas de geôles, il n'y avait pas de cordes pour se peindre. Il y avait tout simplement des bagarres entre communautés. Ok ? De la même manière que ça s'est passé à Loulouabou. De la même manière que ça s'est passé à Moussémas. entre enfants d'une femme. Point. Dandis que vous avez chassé et les kassaillés. Non, il y en a qui se sont. Les billounlou, vous l'appelez comme ça. Ils se sont réfugiés suite au bruit avec leurs frères du coin. Mais ils sont revenus au Katanga en masse et plus qu'avant. Et ils sont chez eux. Vous avez enterré l'âge de guerre aujourd'hui ? C'est la paix ? Terminé. Je suis Moulouba, comme... Vous comprenez ? Donc... Ce n'est même pas une histoire des juifs et arabes. Non, non. Je suis Moulouba. À tous les enfants qui ont été meurtrés par cette situation, vous leur dites quoi ? Ceux qui vous suivent ici ? Ce sont des effets collatéraux. Ça arrive à tout conflit. Et l'essentiel est qu'on enterre l'âge de guerre. Et on l'a déjà enterré. Ce qui revient là-dessus, c'est pour rémuer les couteaux. D'ailleurs, pas dans la plaie, mais dans la cicatrice. Voilà. Êtes-vous convaincu qu'aujourd'hui, avec la force que vous avez ensemble, vous allez mettre un terme à ce bonus à quoi revient aujourd'hui ? Vous avez servi là cette année ? Ah oui. C'est un bonus de trop. Il faut, chez nous, ici, à l'ensemble, être premier ministre pour permettre de servir des béquilles pour que ces gens-là restent encore deux ans. Ce n'est même pas un péché, mais c'est un crime vis-à-vis du peuple. Et nous le savons. Là-hier, chez nous, ils ne peuvent même pas oser toquer ici pour dire ce qu'on fait. C'est impossible. Ils ne vont pas débaucher ? Oui. Les gestes étaient maintenant gestes. Il y en a un qui est parti. Mais il n'est pas, il est là. Bonne chance à lui, il est parti. C'est la liberté. Kabila partirait comment, lui qui s'est surarmé avec les armes ? Vous, avec la population, ça se passera comment ? Il nous reste cinq minutes pour finir. Il n'y a jamais. Un exemple est tout récent. Il avait toute l'armée avec lui. Il est en train de cultiver les chats. C'est l'endroit qu'il fallait pour lui. J'espère que ça va produire. Avec tout ce qu'il a fait, ça va être un peu compliqué. Mais il n'y a pas, c'est tout simplement son temps. Ça va, c'est terminé. Il ne restera pas là, éternel. Et il le sait lui-même. Et nous n'avons même pas d'État à perdre. Moïse le dit. On prépare les élections. Et nous avons nos 100 milliards, vous avez été avec moi, du budget. À Daubourg. À Daubourg. Où les gens disent que c'est des petits pots. Oui. Ils ont les moupattaches. C'est différent de 100 milliards de dollars. Moupattaches, c'est-à-dire l'argent sale. 100 milliards, c'est l'argent que nous allons mettre à disposition de notre peuple. Afin que ce peuple vive d'une manière humaine. Et non pas patauger, comme je suis en train de voir votre ville ici. Ce n'est même pas un village, mais une ferme, une porcherie. Kinshasa, c'est une porcherie. Porcherie. Ça, c'est un affect direct à André Kimbota. Bon, vous savez, paix à son âme, non, paix à lui. Vous rencontrez une transition sans candidat. Vous savez, ça, ce sont des slogans. Nous voulons aller aux élections régulièrement. Et il ne sera pas candidat. Point. Très. Vous nous devriez dire sans lui, sans qui. Il est là. Et vous savez, nous connaissons les mécanismes. Jusqu'à l'élection d'un autre président. Mais on en a vu. On a vu la chose à Djobourg, en Afrique du Sud. Un an avant la fin de Zuma, il était hors. On a vu chez mon vieux, ici, au Zimbabwe. Un an avant, il n'est plus là. Alors, nous brandis une seule disposition. Lorsqu'il s'agit d'une disposition à faire faveur, vite ou non, jusqu'à l'élection. Mais nous savons de quoi il s'agit. On termine l'émission. Deux petites dernières questions. La dépouille de votre combattant, compagnon de lutte, Etienne Tissikedi, revient bientôt. Votre réaction par rapport à ça. Et vous terminez en disant à la population, quel serait le bien fondé d'avoir Moïse Kapsun Garete de la RDC ? Premièrement, le retour du corps de mon regretté, de leur mémoire, Etienne Tissikediwa Mourou. C'est inhumain ce qu'on a. Ça fait à peu près deux ans. C'est la même chose avec les jeunes gens qui se sont fait trouver la pauvre. Il y en a un. Donc, la famille ne connaît même où se trouve le corps. Voilà. Je pense à vous. Eh bien, le corps de mon frère, Tissikediwa Mouloumba, va rentrer, être enterré sur la tête de ses ancêtres. Et il me demande, « Non, ne me parlez pas des zombies. » Il ne faut pas me parler des zombies. Oh, mais nous parlons des hommes. Alors, il vient et ce corps vient, nous allons tous nous libérer pour venir accueillir. Deuxièmement, Moïse Kapsun Garete, il rentre comme candidat président de la République et libre. Troisièmement, et au concomitamment qu'on laisse, pour les prisonniers, on les laisse sortir, et nos morts qu'on nous les donne pour que nous puissions nous enterrer dignement. Un mot pour l'émission ? Et pour les gens qui nous ont suivis ? Merci. Et Peter, je vous ai toujours suivis, à la radio, à la télévision. Je vous ai vu à chose… En Afrique du Sud. J'étais très content de te voir. Et sur la nouvelle génération, suivez nos traces. Nous avons abîmé ces pays avec des libérateurs qui sont venus se libérer. mais nous pensons que ce sont des libérateurs, des tristes mémoires. Nous allons les oublier. On n'est rien de temps à partir du 23 décembre. Ainsi, toute l'histoire des machines, qu'on n'en parle plus, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nanga doit savoir qu'il est au Congo. Et il a besoin de rester au Congo. Et lui n'était pas dans l'équipe de faux libérateurs qui sont venus se libérer eux-mêmes. Et bien qu'ils réfléchissent par deux fois. Parce qu'il faut que ça soit… et qu'il ne faut pas que ça soit trop tard pour nous. Baba, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci. C'est très important pour la carrière de tout journaliste et que je vais être grand d'avoir sur son plateau quelqu'un de votre temps. Merci à vous, fidèles spectateurs, de la sympathique attention que vous nous avez accordée. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...